La guerre qui fait rage au Proche-Orient est en train de prendre un nouveau tournant. L'Iran, qui avait promis de se venger d'Israël après l'attaque sur son ambassade en Syrie, a mis sa menace à exécution. Marc-Antoine, Téhéran vient de lancer des drones et des missiles vers l'État hébreu. Oui, voilà, ça a été confirmé au cours des toutes dernières minutes, et par l'armée israélienne et par l'armée iranienne. Des drones, des missiles envoyés de l'Iran directement vers Israël. Vous le voyez sur cette carte, on envisageait plusieurs scénarios, mais pas nécessairement celui-là. Oui, on se préparait au pire, mais on s'attendait peut-être à ce que l'Iran utilise des proxys, donc des groupes, des organisations affiliées à l'Iran, comme par exemple le Hezbollah au Liban ou les outils au Yémen. Cette fois-ci, c'est encore plus important. C'est une attaque directe de l'Iran vers Israël, et ce n'est jamais arrivé. D'ailleurs, un haut cadre américain croit que 400 à 500 drones et missiles pourraient être lancés sur Israël depuis l'Irak. La Syrie, le Liban, le Yémen, en majorité par l'Iran. On parle d'attaque sur plusieurs heures, parce que ces drones doivent traverser l'Irak, donc l'espace aérien qui est actuellement fermé, et également la Jordanie. Encore une fois, cet espace aérien est fermé à l'heure actuelle. Des premiers drones qui pourraient arriver vers 2h du matin, donc d'ici 1h, heure du Québec. Je vais vous montrer ces images parce qu'elles ont été diffusées sur le compte Twitter du premier ministre Benyamin Netanyahou. Vous le voyez, cabinet de guerre qui s'est formé à la base militaire de Tel Aviv, à l'heure actuelle, où on discute d'une potentielle réplique de l'armée israélienne qui se préparait au pire, il faut le dire, je vous l'ai dit, depuis les menaces de l'Iran, depuis qu'elle promettait de venger ses frappes israéliennes menées contre l'ambassade iranienne en Syrie, à Damas plutôt le 2 avril dernier. Là-dessus, écoutons le porte-parole de l'armée israélienne. Et Marc-Antoine, Israël peut toujours compter sur le soutien de Washington. Oui, effectivement, vous voyez ces images, Joe Biden qui est arrivé au cours des toutes dernières minutes à la Maison-Blanche parce qu'il a écourté ses vacances. Il était dans sa résidence de vacances dans l'État du Delaware. Il s'est maintenant dirigé à la Maison-Blanche pour tenir le Conseil de sécurité nationale en collaboration avec la vice-présidente Kamala Harris, également le secrétaire d'État Anthony Blinken. Évidemment, maintenant, ce sera de voir la réplique d'Israël. Il est clair qu'en ce moment, on se prépare déjà à battre des drones en sol jordanien, en sol irakien, pour éviter que ces drones ne se rendent dans le ciel d'Israël. Je vous rappelle qu'au cours des derniers jours, on plaçait différents équipements pour se préparer à un potentiel conflit un peu partout dans la région. Il y a également des Américains qui ont été amenés en renfort. On suivra ça pour vous au courant de la soirée, également au cours des prochains jours parce que ça pourrait évidemment s'éterniser.